Bonjour, alors aujourd'hui je me lance, voilà, et je me dis, je vais faire cette petite vidéo dans mon jardin. Voilà, donc derrière moi, voilà, mon jardin. Aujourd'hui il fait beau, c'est l'hiver ici en Australie, mais le temps est assez agréable malgré tout. Un peu froid le matin, mais dans la journée ça monte, dans les 15, 16, 17, donc on est bien. Surtout on profite de s'exposer au soleil, parce qu'on ne fait pas du tout l'été, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Voilà, alors je voudrais vous parler du transit de la Lune. J'en ai parlé hier dans une vidéo, j'ai parlé du transit de la Lune en harmonie avec Saturne. Et bien, aujourd'hui, et jusqu'à ce soir, très certainement, la Lune sera en harmonie avec Neptune. Mais, il y a un mais, parce qu'elle sera en fait en dissonance avec une grosse conjonction en lion, entre Vénus, Mars et la Lune noire. On va regarder ça, je vais mettre la carte du ciel maintenant en surimpression, pour que vous puissiez suivre ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Donc, effectivement, cette Lune en scorpion, elle est en harmonie avec Neptune. Alors, Neptune représente les rêves. Vous voyez, ça c'est corbeaux, qui se mettent à bavarder entre eux. Ils sont dans l'arbre, derrière. Ils viennent tous les jours. Ils discutent comme ça, cinq minutes, et ensuite ils s'en vont. Donc, voilà, cet aspect est très intéressant du point de vue de ce que vous pourriez avoir aujourd'hui en termes de rêve. Mais aussi, c'est une intuition, c'est une inspiration, c'est une idée qui pourrait vous venir comme ça, et qui pourrait vous motiver à vous engager dans quelque chose qui serait évidemment une source d'intérêt, une source peut-être même de grande satisfaction. Mais, donc ce mais, il est relié à Mars, Vénus et la Lune noire, qui sont en lion. C'est un signe fort et qui représente en fait une volonté d'agir et de réagir par rapport à ce qu'on désire, par rapport à ce qu'on aime, ou à ce, ou à celle, ou à celui qu'on aime. Et la Lune noire est là quand même pour indiquer qu'il peut y avoir quelques zones d'ombre, donc attention à ne pas vous engager sous, ou à partir d'une intuition, d'une inspiration, d'une idée comme ça qui pourrait vous paraître géniale. Et si vous vous démarrez trop vite, vous risquez évidemment un incident de parcours que vous découvrirez peut-être lorsque la Lune arrivera à la longitude de Vénus ou de Mars un peu plus tard. Il lui faudra quand même presque deux semaines, pas tout à fait, pour arriver là. Donc ces astres-là, Vénus, Mars, auront modifié leur position. Mais on en parlera de ça, parce que c'est quand même un transit aussi très intéressant. Donc aujourd'hui, je dirais innovation, rêve, idéal, intuition, inspiration, quelque chose qui peut vraiment devenir une source de motivation, mais attention de ne pas démarrer trop vite. Il y a une opposition avec Uranus qui déclenche l'énergie d'Uranus, qui veut dire qu'effectivement, un changement peut se produire, un changement est peut-être dans l'air. Vous allez peut-être vouloir ce changement, ou bien il va s'imposer indépendamment de votre volonté. Donc Neptune est là quand même pour rappeler à l'ordre, dans le sens où cette planète représente la dimension spirituelle de la vie, la connexion qu'on a avec cette dimension spirituelle de la vie. Ne perdons pas cela de vue au profit d'intérêts qui pourrait être éphémères et qui pourrait ensuite laisser un goût amer peut-être. Évitons ça. Donc voilà, retour dans mon jardin. Vous voyez, il fait beau aujourd'hui encore une fois. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt, probablement demain je ferai une vidéo, peut-être ailleurs ou avec un autre... Sous-titrage Société Radio-Canada